Bienvenue dans cet épisode, comme la semaine dernière je m'attaque à une pièce d'intérieur alors même si je vais utiliser des modèles 3D déjà faits, je vais aussi modéliser des meubles et des outils et petit défi supplémentaire, je pars d'un bâtiment dont j'avais fait l'extérieur dans notre ville de science-fiction donc j'aurai des dimensions et une structure à respecter donc let's go ! Donc je vais partir de ce bâtiment, je vais créer un atelier de sculptures en quelque sorte pour un personnage assez haut en couleurs dans notre série donc je viens de barasser des items que je n'utiliserai pas à l'intérieur pour rendre le projet moins lourd je vais essayer de supprimer aussi des parties du bâtiment pour qu'on prenne moins de place je vais faire un petit fil pour avoir le sol ah, non, non, je vais avoir besoin de cette partie là ok, on recommence, on recommence, on recommence je vais avoir besoin de la pièce du fond parce que je vais faire des portes entre les pièces donc il faut que je puisse voir à l'intérieur, donc on recommence je vais utiliser la fonction H pour cacher certaines phases quand je vais faire le modeling de cette façon je pourrai voir ce que je fais je vais retourner les fenêtres à l'envers pour qu'on les voit correctement à l'intérieur pareil pour la porte il est comme ça, parfait, ok oh, ok, le sol n'est pas mappé, donc il faut que j'aille le faire donc un petit project from view en hauteur je vais garder les éclairages, je vais les mettre à l'intérieur mais je vais replacer ok, bon, maintenant, je vais découper l'ouverture pour une des portes ok, ça marche pas, extrude marche pas, je pense que j'ai plusieurs faces les unes sur les autres bon, on va se résoudre à une bonne vieille technique de boolean c'est-à-dire créer un objet puis utiliser le modifier boolean pour dire à la maison de retirer toutes les vertices qui sont recouvertes par cet objet on va faire ça, parfait, excellent maintenant, je vais pouvoir commencer à modéliser parce que le temps passe vite quand même donc je vais commencer par modéliser une table un peu croche d'atelier donc je vais y aller en faisant beaucoup de extrude et en les resaisant, les faisant un petit peu dans tous les sens comme ça je vais faire je vais mettre un petit peu de display mais le subdivision surface, il faut toucher ok, donc on va subdivide, mettre un petit peu de display je vais créer une nouvelle texture de cloud ok, ça n'a pas l'air si mal comme ça ok, parfait, on apply ok, je vais faire des pâtes je vais créer un nouvel objet pour faire les pâtes positionner, puis j'enregistre le dupliquer partout comme ceci ok, non il faut que je mappe la texture avant de dupliquer les pâtes parce que si je la remets, ouais, c'est ça, elle n'est pas mappée ok, oh, il commence donc, ça l'a mappé, on va la dupliquer, dupliquer encore une fois, ok et avec la table, je vais d'abord mapper la texture aussi, comme ça ok, parfait et je vais rajouter un modifier boolean mais cette fois, en sélectionnant union je vais pouvoir avoir un seul objet qui va être mergé parfaitement donc, plutôt que de faire join parfait, comme ça ok, je ne peux pas se prier les pâtes bon, donc la table est faite et là, je vais pouvoir apporter tous les autres objets que j'ai à nouveau voler sur le site de 3D Model Haven donc, c'est parti ok, donc c'est enfin tout apporté je vais me poser au timer parce que c'est devenu ridicule donc, je vais toutes les faire venir comme ça, les rapprocher ok, on va mettre les textures là, je vais créer la deuxième ouverture dans le mur donc, je vais mettre la même technique avec un boolean ok, pourquoi ça ok ok, on va supprimer ça comme ça voilà ok, bon, c'est bon donc, on y va donc, on va aller placer tous nos objets nos meubles comment on se sélectionne ? ok, bon j'en ai mal placé dans les collections on va replacer je vais mettre dans une box ok, bougez ça après ça, je vais bouger ça puis, pourquoi voyant ? pourquoi ? est-ce que ? euh, non oh, j'ai oublié des objets au milieu quand je sélectionne ok, j'ai oublié certains objets au milieu je vais sélectionner ok, bon je vais sélectionner ça bon, beaucoup de gramellement mais, ok on place les meubles comme il faut j'ai laissé des parties des objets et des meubles au début donc, qui seront plus sur les modèles tant pis, c'est pas grave de toute façon, les modèles sont surtout là pour le décor en arrière ça sera pas des parties importantes de l'histoire donc, on y verra pas en détail je vais placer ça un peu partout le but, c'est de faire un atelier un petit peu bordélique ça va refermer on va l'agrandir on va mettre ça ici euh, ouais donc un atelier bordélique et assez rempli voilà, comme ça ok la chaise ici ok non, encore des objets au milieu euh, ça je vais les supprimer ok, non, ça je pense que je vais les utiliser justement pour les mettre un peu partout sur le bureau dans les étagères comme des cochonneries qui traînent ça va être utilisé comme ça ok donc ici, ça la ukulele et on va l'agrandir un petit peu on va l'agrandir comme ça ok, on va tout sélectionner ça je vais faire une nouvelle collection voilà, tiens toutes les cochonneries qui traînent les oubliées on va les mettre ici placer un peu n'importe où je pense que tout à l'heure je mettrais peut-être des modifiers dessus il y a eu par exemple un array pour le dupliquer et qu'il y en est partout quoi, tu vas te déplacer ok oh non ils sont pas tous sur le même max ok, faut les descendre on n'a pas non on ne t'en fout faire ça non, donc là même on va le mettre ici retourner déplacer ok non hum donc je racicle pas mal les objets les modèles mais bon comme je disais c'est juste pour faire le décor après ça une fois que j'arrive à peu près tout placer je vais pouvoir me lancer dans la modélisation d'outils puis d'accessoires en plus ça met un peu partout voilà comme ça faut que je me dépêche parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps ah c'est sérieux il y a encore des trucs là-bas on va la remettre ok on va fermer ça faire un petit peu de place qu'est-ce qu'il manque à placer qu'est-ce qu'il y avait ok ok donc je vais mettre un modifier array comme ça c'est modifié ce qui est important maintenant c'est qu'il n'y a pas vraiment de fonction pour rendre ça un petit peu aléatoire ça se voit que c'est comme en ligne peu importe les on l'utilise mais je vais les dupliquer tout à l'heure puis les mettre un petit peu au hasard un peu partout comme ça ça sera un peu plus chaotique ok bon je vais passer à la modélisation de certains objets donc je vais commencer avec un cube voilà avec beaucoup d'extrude donc je vais faire un microscope ok pourquoi un microscope ? parce que j'en ai besoin dans l'histoire ok enfin je vais faire une lampe d'abord avec ça je vais faire une lampe et dupliquer comme ça je vais réutiliser une partie du mesh supprimer cette section voyons je vais supprimer cette section là ok fill extrude et là je vais pouvoir faire mon microscope donc un cylindre comme ça extrude ok excellent bon là je vais faire des formes un peu aléatoire pour le décor comme ça voilà avec la lumière ça sera de toute beauté ok ici ça ça va être un cube qui aura été sculpté donc on va juste comme ça nickel parfait des textures que j'ai déjà comme ça ok bon ici on va faire une nouvelle texture lumière assign parfait ici texte de lumière ici une autre couleur ok on les peut les bouger non les placer dans la maison les rétrécir je vais modéliser quand même gros ok on peut les placer comme ça cliquer pour les mettre à d'autres endroits ok ok comme ça non comme ça oui ok bon parfait ok bon ok on va changer la couleur pour que ça ne se voit pas trop en haut comme ça ici aussi il reste plus beaucoup de temps une épaisse on va faire une autre couleur comme ça ici sur sa tête face faire quelque chose d'un peu différent on va mettre ça d'une autre couleur en haut parfait ok et je vais refaire encore des outils j'ai oublié je vais faire un petit pâteau ok on va faire une nouvelle forme on va tourner cylindre à grandir ok on déceint texture de bois c'est pas si mal ici une texture on sélectionne tout ok assign on va faire un autre vite 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 une espèce de petite pointe comme pour sculpter go ok parfait on sélectionne les deux ils sont encore super grands ok on les mette allez 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 ok ok faut qu'on duplique vas-y allez ok les caméras allez on place la caméra vas-y tout comme ça ici parfait j'ai pas remis faut que je remette la maison comme elle était sans les trucs ok il y a le mur dans le chemin c'est pas grave allez changer la force des lumières et render ouh bon encore un épisode très série mais c'était très très intéressant à faire le résultat est quand même sympathique je trouve bien sûr j'ai pas beaucoup de crédit considérant que la plupart des modèles ont été fait par des gens beaucoup plus talentueux que moi mais je suis content que moi j'ai pu les ordonner puis avec quelques petits accessoires en plus que j'ai fait c'est pas si mal je vais en faire plus pour rendre l'atelier encore plus fourni puis il y a des endroits j'ai fait des petites erreurs là j'ai pas rempli l'étagère là j'ai des meubles qui rentrent dans le mur donc je vais arranger ça sinon comme ça c'est pas mal mais dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire et dès le prochain épisode je vais commencer à travailler sur les personnages en 3D pour ma série d'animés Issyoban qui s'en vient dans les prochaines semaines prochains mois donc on se dit à la prochaine abonnez-vous